Allah est appelé Al-Adl et cela signifie qu'il est le plus juste et le plus équitable. Ce nom est si important que l'école d'Arlul Bayt l'a considéré comme faisant partie des racines de l'islam, ou Sula al-Din, et qu'il est étudié à part entière sous le sujet du Tawhid. Que signifie qu'Allah est juste et équitable ? Parfois, une personne peut penser que la justice signifie traiter tout le monde de la même manière. Par exemple, un professeur donne à chacun un A pour son travail, qu'il soit bon ou mauvais. C'est l'égalité. Mais est-ce juste et équitable ? Bien sûr que non ! Imaginez que vous vous adressez à un juge parce que quelqu'un a volé votre argent, et qu'il vous réponde. Partagez l'argent en deux parts égales, entre vous deux. C'est l'égalité. Mais est-ce juste et équitable ? Non, bien sûr que non ! Lorsque deux étudiants travaillent tous les deux avec la même difficulté et la même énergie, et que le professeur leur donne tous les deux un A, cela signifie que le professeur est juste. Cela s'appelle l'équité et non l'égalité. Cela serait juste et équitable. Quand Allah subhanahu wa ta'ala voit deux croyants, tous deux pieux, tous deux bons, tous deux travaillants durs, il les récompense de la même manière. Et cela serait juste de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous disons qu'Allah est al-adl. Il est juste et équitable. La justice d'Allah ne signifie pas donner l'égalité à tout le monde. Ce serait en fait une injustice. La justice d'Allah consiste plutôt à donner à chacun ce qui est le mieux pour lui et ce dont il a besoin pour réussir dans cette vie. Allah juge les gens en fonction de leur potentiel, de leur situation et de leur capacité. Chacun naît différent. Certains ont des avantages et d'autres des désavantages. Tout le monde ne peut pas agir de la même manière. Allah donne à toute chose créée la capacité d'atteindre la perfection en fonction de son potentiel et de ses capacités. Allah ne vous jugera pas parce que vous ne pouviez pas voler comme un oiseau ou parce que vous ne pouviez pas atteindre le même niveau qu'un prophète. Il vous jugera sur vos efforts, votre sincérité, votre potentiel et vos intentions. Comment devons-nous vivre en accord avec ce nom ? Agissez avec justice. Donnez à chacun son droit. Ne faites pas de discrimination entre les gens. Ne faites pas de préférence envers quelqu'un simplement parce qu'il est votre frère, votre sœur ou un ami. Jugez-les avec justice, impartialité et équité. Imam Ali a dit Les bénédictions sont multipliées par la justice. Ne commettez pas d'injustice. L'injustice peut être contre nous-mêmes en désobéissant à Allah. L'injustice peut être envers notre famille en la blessant. L'injustice peut être commise à l'encontre de n'importe qui à l'école, en le brutalisant ou en le discriminant. Et ainsi de suite. L'injustice peut être envers la justice. L'injustice peut être envers le déjeuner. L'injustice peut être envers la justice. L'injustice peut être envers la justice.